Bonjour M. Abdal-Ahmed Mabtoul, bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. Alors le Premier ministre présente dans la soirée sans plan d'action. Quand on scrute de près ce programme ou ce projet à travers ces différents chapitres, est-ce qu'il y a des nouveautés ou alors on est dans la continuité de l'action du gouvernement, telle que dictée par le chef de l'État ? M. Mabtoul. Bon, d'abord avant de présenter le programme, comme cela a été souligné au Conseil des ministres, il faut partir de la situation actuelle. Quelle est la situation actuelle en ce mois de juin 2017 ? Si on prend les quatre premiers mois des importations selon l'organisme national de la statistique, 15 et quelques milliards de dollars, donc on va vers 45-46 milliards de dollars. A cela, le rapport du FMI qui extrapole la balance de paiement de 2013 à 2020 pour l'Algérie montre que les sorties de devises de services ont été de 9,9 milliards de dollars en 2016 et extrapolent à 10,5 milliards de dollars pour 2017. A cela s'ajoutent les transferts légaux de capitaux qui varient entre 3,5 et 4,5 milliards de dollars. Donc les sorties de devises seront d'environ 60 milliards de dollars. Il y a eu un effort de la part du gouvernement, parce que si on prend l'année 2013, les sorties de devises ont été supérieures à 75 milliards de dollars. Il y a eu quand même un, il faut souligner cela. Quelles sont en contrepartie les recettes que le gouvernement va avoir ? Vous savez que pour 2016, les recettes ont été de 28,5 milliards de dollars, dont 27 et quelques pour son attraque. Mais c'était un cours de 46-47 milliards de dollars. Le gouvernement pensait que le baril allait se situer entre 52 et 55 dollars et extrapoler des recettes de 32-33 milliards de dollars. Or, on constate que depuis une dizaine de jours, que le cours fluctue entre 46 et 47 dollars. Donc les recettes seront 30 ou inférieures à 30 milliards de dollars et les sorties de devises, 60 milliards de dollars, avec des réserves de change, selon mes informations, fin mai 2017, de 100 milliards de dollars. Mais est-ce qu'il va falloir aussi adapter, c'est-à-dire l'action du gouvernement, en fonction de ces données déchiffrées et un plan nouveau que par son application ? Faut-il agir vite ? Puisque déjà, le chef de l'État a indiqué lors du dernier Conseil des ministres que la crise va durer et va s'étaler dans le temps. Moi, je pense que les orientations du président de la République se sont fondées sur du réalisme. Moi, je voudrais, au cours de votre émission, rappeler quelque chose de très, très important. Vous savez que je venais d'un débat le 24 octobre à Radio France Internationale avec l'ancien économiste en chef du secrétaire d'État US à Paris, qui est maintenant un grand responsable à l'AIE. Et il y a eu une conférence le 4 novembre 2014 au Club des Pins, devant l'ancien Premier ministre et les membres du gouvernement. J'avais préconisé un comité de crise. La plupart des membres du gouvernement ont commencé à rire et beaucoup d'experts se sont effectivement mis à la tribune disant que le professeur Miltoul est un oiseau de mauvaise augure. L'histoire, malheureusement, m'avait donné raison et le Conseil des ministres disait que, ce que j'avais dit d'ailleurs au Club des Pins, que le cours des eaux carbures s'installe véritablement bas en longue durée, du fait à la fois de l'introduction du pétrole et du gaz de schiste américain et des nouvelles mutations énergétiques mondiales. Bon, maintenant, il faut s'adapter, que l'Algérie va s'adapter à cette situation. On revient à votre question, est-ce que ce programme va être réalisable ? Est-ce qu'il est différent ? Pourquoi, disons, on n'a pas ? C'est que je pense qu'on a versé dans un optimisme béat. On a toujours pensé qu'une mentalité de culture entière, que le cours allait toujours revenir à 80-90 dollars. Donc, pour la première fois, on dit, oh là, il n'y aura plus de retour à 80-90 dollars. Il faut aller vers un redressement de l'économie nationale. Bon, là, le programme, effectivement, on peut en discuter par la suite. se fonde sur plusieurs axes, que je peux résumer en sept. Et, action, maintenant, le grand problème sera de le mettre en œuvre sur le terrain. Mais, justement, un programme ne vaut que par son application. On prend beaucoup de retard. On apporte les plus belles lois. Elles existent, elles sont là, les meilleures analyses, mais on n'arrive pas à les appliquer. Comment accélérer, aujourd'hui, le rythme des réformes pour booster l'investissement productif ? On en parle depuis des années. On en parle depuis pratiquement 20 ans. On est toujours au même constat et à la même situation. Bureaucratie, blocage et rythme long pour, bien sûr, booster l'investissement. Non, moi, je pense que je suis bien placé. C'est que, moi, il ne faut pas avoir aussi une vision de sinistrose vis-à-vis de l'avenir de l'Algérie. Nous ne sommes pas dans la même situation de l'impact de la crise de 1986. J'étais bien placé, puisque j'étais un responsable au niveau de la décision à cette époque. Il y a 100 milliards de dollars de réserve. La dette extérieure est inférieure à 4 milliards de dollars. Il s'agit, effectivement, de transformer cette richesse virtuelle en richesse réelle. On peut en discuter des modalités de financement futures. Il y a une prise de conscience au niveau, maintenant, du nouveau gouvernement qu'il faut lever la contrainte dans le milieu des affaires, notamment boster le secteur privé. Je pense que le Premier ministre, une des phrases très importantes auxquelles peu de responsables, effectivement, l'ont dit, dit qu'il faut donner une priorité au secteur privé productif en lui levant toutes les contraintes, notamment bureaucratiques, le système de financement, le foncier. Et là, il y a un élément important dans le programme, c'est qu'il ne peut pas y avoir de développement sans le capital humain. Le programme accorde une importance très importante à l'économie de la connaissance. Et là, effectivement, nous sommes à l'aube de la quatrième révolution industrielle. Et là, ça renvoie à un autre élément très, très important. Et là, il faut un dialogue permanent avec les partenaires économiques et sociaux parce que vous savez que les réformes, s'ils ne sont pas portés par des forces économiques, politiques et sociales, n'ont aucun sens. Donc, il faut dialoguer, dialoguer, dialoguer. Et là, le programme insiste sur un élément très, très important. En plus du dialogue, c'est la bonne gouvernance et l'état de droit. Donc, maintenant, on en parle effectivement. Maintenant, qui dit bonne gouvernance dit moralisation de la société. Et notamment de ceux qui dirigent, qui doivent donner l'exemple. Parce que là, il ne faut pas se leurrer. les tensions budgétaires seront très, très vivaces selon les indicateurs que je vous ai signalés. Il faut mobiliser la population. Il faut un langage de vérité. N'ayant pas une vision de sinistrose, l'Algérie a des potentialités. Mais pour cela, il faut des décisions courageuses applicables sur le terrain. Mais qu'est-ce que vous entendez par les décisions courageuses applicables sur le terrain ? En termes clairs ? En termes très clairs, on peut effectivement... Moi, je pense que ce gouvernement qui en a pour 19-20 mois, s'il mettait en place des subventions ciblées à travers ce que j'ai préconisé depuis 2008 lorsque j'ai présenté moi-même à l'Assemblée nationale populaire devant la Commission économique pour le dossier carburant des subventions ciblées, il nous ferait un grand pas. Mais là, ça suppose qu'il mette en place un système d'information fiable, qu'on sache la répartition du revenu par couche sociale et tenant compte de l'importance également de la sphère informelle qui biaise effectivement les données des revenus. Et on ne peut plus continuer à louer un tiers du budget aux subventions. et c'est injuste, celui qui touche 50 millions de centimes bénéficie comme celui qui touche 2 millions de centimes. Déjà, si ce gouvernement aille déjà concrètement et l'expérience, je m'excuse, de... Moi, j'avais envoyé en 2008 une année en Malaisie pour les carburants et c'était très, très concluant. Il y a une expérience très intéressante, c'est l'expérience iranienne qui, progressivement, ça a mis 2-3 ans à mettre en place un système de péréquation inter-socioprofessionnelle et inter-régionale. Mais c'est pour la première fois aussi que dans le communiqué de la présidence de la République, on parle de subventions ciblées selon l'orientation du chef de l'État. Est-ce que ça veut dire, en termes clairs, qu'on s'y achemine, quand parallèlement on dit on ne touchera pas aux acquis sociaux des travailleurs ? Est-ce qu'il n'y a pas des Algériens ? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de contradiction entre la volonté politique et sa traduction ? Non, il n'y a pas de contradiction. Au contraire, lorsqu'on va vers des subventions ciblées, on renforce la cohésion sociale. Parce que ceux qui touchent 50 millions de centimes n'ont pas le droit de bénéficier de ces subventions comme ceux qui touchent 3-4 millions de centimes. L'expérience iranienne est très intéressante, ça a permis de rayer de la liste 5 millions de riches qui bénéficiaient de subventions. Donc ce n'est pas contradictoire, au contraire, ça va vers les catégories les plus défavorisées. Alors justement, professeur Abdelrahman Meptoul, je corrige juste Hakim Bey, il n'y aura pas de débat, il y aura présentation ce soir. Alors autre question que je voulais vous poser, justement pour aller vers ce système de subventions ciblées, il faudrait aussi avoir un bon système d'informations qui soit extrêmement fiabilité, préconiser la mise en place d'une chambre nationale de compensation lors de Abdelmalek Sellel, l'ancien Premier ministre. Est-ce qu'on a les délais de mettre en place tout ce dispositif aujourd'hui ? Ou alors les délais sont trop courts ? Non, au préalable, il faut voir ça dans une vision globale. Vous savez que c'est sous ma direction, avec 20 experts, que nous avons réalisé une étude sur les actes de la relance économique de l'Algérie face à la mondialisation 2013-2020. Enfin, 1080 pages, une dizaine de volumes que j'ai présentés au gouvernement. Moi je pense que le programme que va présenter mon ami Abdelmalek Tebboune, Premier ministre, c'est une très bonne synthèse du travail que nous avons fait. Et je m'en réjouis. On a retrouvé effectivement dans tous les cinq chapitres, disons, les données que nous avons formulées pour le gouvernement en janvier 2013. Ça c'est le premier élément. Pour revenir à votre question, les subventions ne sont qu'un des éléments. Il faut avoir une vision stratégique d'ensemble. Les subventions ciblées, comme vous l'avez souligné, supposent un système d'information très très fiable pour voir qui doit en bénéficier et qui doit ne pas en bénéficier. Et effectivement, c'est un glissement d'augmentation des revenus monétaires, des couches les plus défavorisées. Bon, si on était dans une économie de marché normale, il n'y aurait pas de subvention, puisque les salaires, effectivement, qui refléteraient la productivité du travail, avec une inflation maîtrisée, on n'a pas besoin de subvention. Ils seront des salaires réels, pas subventionnés. C'est des salaires réels tenant compte de l'inflation. Mais ce n'est pas ça le grand problème. C'est-à-dire qu'il faut avoir une vision globale de... C'est-à-dire que lorsqu'on fait une très grande rigueur budgétaire. Vous savez qu'il y a une étude qui a été donnée à la présidence de la République en 2009, qui est une brûlante actualité, faite par Théodore Adlers, qui était l'ancien vice-président de la Banque mondiale, Maghreb-Moyen-Orient, sur les infrastructures. Il a montré très très bien que les surcoûts étaient de 30-40% de certains coûts. Déjà, si on arrive à réduire les surcoûts, ça permet de ne pas parler d'austérité, de faire supporter sur les couches les plus défavorisées. Lorsque vous parlez de la moralisation de la vie économique et de la bonne gouvernance, il faut s'attaquer à la corruption et aux surfacturations. Donc, pour ne pas toujours effectivement faire supporter l'austérité sur les couches les plus défavorisées. Moi, je vais à un élément très très important, qui est d'une brûlante actualité, la lutte contre les surfacturations. Lorsque j'étais le deuxième personnage de la Cour des Comptes entre 80 et 83, j'avais eu le dossier sur-estauré pour la présidence de l'époque. J'avais préconisé un tableau de la valeur. Ça veut dire qu'il reliait la douane, les banques, l'administration, les entreprises publiques et privées, le système fiscal, etc. pour voir si les produits importés répondaient aux normes internationales en termes de coût et qualité. Pourquoi on n'en a jamais tenu compte ? Parce que c'est des luttes d'intérêt. Ça veut dire qu'on mettait en cause des intérêts. Moi, je souhaite bon courage parce qu'il faut souhaiter la réussite de ce gouvernement. Pourquoi ? Parce que nous vivons dans le bateau Algérie. Si ce gouvernement échoue, c'est l'Algérie qui coule. C'est nos enfants qui vont en pâtir. Donc, il ne faut pas aussi avoir une vision de sinistrose. Moi, je souhaite que ce gouvernement puisse réussir. Mais là, le grand problème, c'est que si ce gouvernement met en œuvre, pour répondre directement à votre question, les réformes courageuses qui sont inscrites dans le programme, il va s'attaquer à des intérêts. Donc, il faut qu'il arrive à résister et qu'il soit épaulé par des forces morales et réformistes contre les tenants de la rente. Mais la Chambre nationale de compensation, il a le délai pour le mettre en place ou pas du tout ? Moi, je pense que si Amagiteboun, s'il mettait en place déjà un système d'information fiable et qu'il allait progressivement effectivement vers la mise en place, il aura déjà réussi. Bon, l'expérience iranienne ou malaisienne a montré qu'il faut au moins trois ans. Alors, aujourd'hui, par rapport justement à ce plan d'action, vous avez préconisé cette solution selon le programme. La baisse des cours des hydrocarbures impose à l'Algérie des défis majeurs. Résumé en sept points. Ils sont essentiels aujourd'hui ? Oui, oui, oui. Est-ce qu'on a les délais de les mettre en place ? Oui, moi, je pense que certains, oui, et d'autres, avec le train, on pourrait les mettre en place par la suite. Parce qu'il faut voir l'Algérie à long terme. Ce n'est pas les personnes qui nous intéressent, c'est le bateau Algérie. Bon, la première axe, c'est effectivement de poursuivre la politique de rationalisation budgétaire. Le deuxième élément, c'est, je voudrais m'apesantir sur les modalités de financement et notamment, le programme du gouvernement a prévu des financements non conventionnels. Mais là, je mets en garde le gouvernement. Des financements non conventionnels ont été appliqués dans des pays développés où il y avait des facteurs de production et de la main-d'oeuvre voisifs disponibles. C'est l'injection monétaire de la banque centrale pour relancer la machine économique. Bon, il faut payer. Moi, je l'ai dit dans votre dernière émission, il était intolérable que des gens, par exemple, dans le bâtiment de travaux publics qui avaient terminé les travaux ou des travaux en voie de réalisation, des gens n'étaient pas payés. Mais maintenant, il faut réorienter la politique économique. Le slogan « Lorsque le bâtiment va, tout va » ne porte plus en XXIe siècle. Ce n'est qu'un moyen, le bâtiment. On a vu l'expérience de la bulle immobilière en Espagne. Le 3... Donc, attention, attention, il faut que ça soit très, très ciblé le financement de nos conventionnels sinon on va se retrouver comme le cas du Venezuela. Une inflation à 2-3 chiffres qui pénalisent les couches défavorisées. Mais le financement en conventionnel, en termes clairs, c'est recourir à la planche à billets ? Bon, c'est de l'injection monétaire. On anticipe une relance de la production. Mais ça va dévaluer encore la valeur du dinar. qui touche un peu le fond. Non, non. C'est-à-dire que s'il y a une relance de la production, la valeur du dinar se maintient. Mais si demain, du fait de rigidité culturelle, on injecte de la monnaie et il n'y a pas de relance, automatiquement, c'est l'inflation et le dérapage du dinar. C'est ça. Et pour le quatrième point, c'est le gouvernement qui entend de mettre en œuvre le modèle de croissance. Mais comme je l'ai dit souvent, un modèle de croissance n'a pas de sens s'il n'est pas porté par des forces économiques, politiques et sociales. Bon, le cinquième point, c'est de mobiliser toutes les ressources et richesses dont dispose le pays, y compris les hydrocarbures et là que ça fait couler d'en conventionnels et non conventionnels. Moi, je suis très bien placé puisque c'est moi qui dirigeais avec 24 experts le dossier du pétrole et du gaz de 6, opportunités et risques. J'avais dit que c'était une opportunité mais qu'il fallait aussi des risques d'éviter de polluer les nappes phréatiques et qu'il fallait un large consensus économique social. Moi, je pense que les techniques d'économie d'eau et de ne pas injecter par la fracturation hydraulique des produits chimiques vont être mises au point mais pas avant 2020-2022. Mais il faudrait qu'on s'y prépare dès maintenant ? Non, c'est-à-dire qu'on voit un peu nos potentialités. Les gens disent que l'Algérie possède la troisième réserve mondiale. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Donc, déjà, de voir les possibilités. Mais il faut un large consensus social et éviter de faire peur à la population. Mais moi, je suis pour un mix énergétique. Moi, je pense que l'avenir appartient aux énergies renouvelables. Donc, l'Algérie, c'est comme un bouquet que je vous offre, par exemple, en Toc-Dame. et donc, c'est d'aller toujours de voir si le pétrole et les gaz conventionnels, il n'y a pas d'autres ressources qu'on peut découvrir, d'aller vers les énergies renouvelables, d'aller voir un peu les possibilités d'exploitation des énergies non conventionnelles. Et l'Algérie, d'après le programme du ministère de l'Énergie, prévoit deux petites centrales nucléaires à des fins pacifiques. Donc, l'énergie, c'est le cœur de la sécurité nationale. Et donc, il faut éviter une position linéaire. Mais ce qu'on relève aujourd'hui dans ce programme d'action du gouvernement, c'est qu'il n'y a pas véritablement d'indicateurs chiffrés par rapport à l'action du gouvernement d'ici 2019, pratiquement. Et même au-delà. Bon, c'est vrai qu'il manque... À part, bien sûr, la fiscalité qui doit évoluer ordinaire. Ordinaire, oui. A hauteur de 11%. Mais ça, c'est déjà en vigueur. Oui, oui, d'accord. Non, c'est effectivement... Moi, je pense que le gouvernement a été pris de cours. Je pense qu'il y a une réflexion qui se fait au niveau du palais du gouvernement pour effectivement de voir si les différentes actions du gouvernement, c'est-à-dire les synchroniser avec une quantification précise. Moi, je pense que vous aurez la quantification déjà avec la loi de finances 2018. Parce qu'une loi de finances donne des quantifications. Donc, on verra en fonction des indicateurs économiques que je vous ai mis au début de l'émission, les modalités quantitatives à travers la loi de finances 2018. Donc, ne nous pressons pas. Je pense que la loi de finances 2018 vous donnera des indications très, très précises sur les modalités de financement à la fois recettes et dépenses. Mais aujourd'hui, on parle énormément de la rationalisation de la dépense, d'aller vers des importations relativement ciblées. Parce qu'on constate par rapport aux cinq premiers mois de l'année en cours, c'est que les importations en sont pratiquement au même niveau que ceux de l'année dernière. On n'a pas réussi à réguler malgré la mise en place des licences d'importation. Nous sommes toujours à un niveau de 15 milliards de dollars d'importation pour les cinq premiers mois de l'année. D'abord, je voudrais pour vos auditeurs dire que les licences d'importation sont contenues dans les engagements internationaux. Ils ne remettent pas en cause ? Non, l'OMC dit que par exemple un pays lorsqu'il a des difficultés de balance de paiement comme l'Algérie peut aller vers des restrictions quantitatives. Contrairement à ce que se dit dans la presse, disons que c'est contraire aux engagements internationaux de l'Algérie, non. Mais tout le monde va vers le protectionnisme dans l'Algérie. L'Algérie respectera les engagements internationaux, c'est les informations que j'ai au plus haut niveau du pouvoir. Le deuxième élément, c'est qu'il y a des importations incompressibles. Vous savez qu'au moment où je vous parle, 80% de la superficie économique nationale est constituée de petits commerces et services. Le secteur industriel représente 5% du produit intérieur brut. Sur ces 5%, 97% sont des PMI, PME, non adaptés à la concurrence internationale. Donc, le grand défi, c'est d'aller vers la dynamisation à la fois du tissu industriel. Effectivement, toutes les promesses de l'ancien ministre de l'Industrie, c'était les gens maintenant arrivent à la construction au niveau du pouvoir que la majorité c'était dès l'heure. On nous parlait de garage et bilettes, on nous parlait du phosphate, les usines de montage de voitures, on a vu un peu les débats que ça donne. Il n'y avait pas une vision stratégique de la politique industrielle et ça conduisait le pays droit au mur. Les zones industrielles aussi, vous en avez parlé ? Les zones industrielles en ont parlé, ça n'a jamais été résolu. Je pense que dans le programme du gouvernement, ils vont se concentrer sur pas les dizaines de zones industrielles qu'ils voulaient mettre en oeuvre, mais sur la faisabilité de certains, parce qu'on n'a pas effectivement de capital argent. Donc, moi, je pense que déjà, il faut corriger certaines incohérences des politiques passées pour faire des économies. Pourquoi on a autant de mal à appliquer tous ces programmes et toutes ces décisions concrètement sur le terrain ? On est tout le temps confrontés au problème de la bureaucratie et des lenteurs administratives. Non, il y a un élément important. Moi, j'ai toujours dit dans mes écrits que l'investissement dans les institutions est aussi important que l'investissement dans des projets. La ressource humaine. Voilà. Là, les institutions, il faut des institutions. Vous savez que moi, je suis un partisan phare rouge depuis de longues années de la régionalisation économique à ne pas confondre avec le régionalisme. J'ai toujours préconisé, je sais, après une longue tournée que j'avais faite aux États-Unis d'Amérique qui m'avait un peu sidéré, des grands pôles régionaux, des pôles d'excellence qui regrouperaient à la fois les entrepreneurs publics et privés, les banques, surtout la ressource humaine, les universités, les centres de recherche, etc. Mais est-ce qu'on peut se comparer à sa première puissance ? Non, non, mais les pôles régionaux, c'est possible. Déjà, c'était programmé dans le programme de Missoumsberg lorsque le chef de l'État lui avait confié la réforme de l'État. Moi, je pense qu'il faut revenir à l'excellent rapport de Missoumsberg qui a été remis au chef de l'État en 2002. Il prévoyait ces pôles régionaux. L'Algérie, c'est un grand pays. Donc, il faut les initiatives locales. L'éloigner de la connotation politique. C'est-à-dire qu'il faut laisser effectivement, et là, ça suppose aussi, comme le mentionne le programme du gouvernement, toute une réflexion sur la refonte des finances locales. Et je voudrais mettre en garde que la décentralisation ne signifie pas la création de Williard. C'est autre chose. C'est-à-dire que l'espace économique ne se confond pas avec l'espace juridique. Donc, attention, ce n'est pas en créant des entités bureaucratiques nouvelles qu'on va vers une décentralisation. On peut aller vers une déconcentration qui n'est pas synonyme de la décentralisation réelle. Alors, une question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui pourquoi aujourd'hui ces grands projets ne sont pas portés par des experts qu'on sollicite et qu'on intègre de telle sorte est-ce qu'ils puissent porter bien sûr tous ces programmes c'est-à-dire les compétences qu'elles soient nationales ou internationales. Les véritables compétences ? Non, écoutez, bon, un expert n'est qu'un expert. Les compétences, hein ? Oui, je sais, les compétences. Vous savez que le défi des pays du XXIe siècle à travers le monde repose sur deux éléments. La bonne gouvernance et la valorisation de la connaissance. Donc, les compétences, oui. Alors, il vous dit aussi en ces temps de crise l'Algérie, n'a-t-elle pas besoin plutôt d'un gouvernement de technocrates et non pas de politiciens ? Non, moi, vous savez que actuellement, effectivement, la crise est essentiellement économique. mais on a besoin d'un consensus économique, politique, économique et social. Un ministre peut s'entourer autant d'experts qu'il veut. Mais, c'est-à-dire, moi, je voudrais revenir à un élément très important qui s'est passé récemment le 4 mai 2017. Ce n'est pas propre à l'Algérie, on l'a vu récemment en France. C'est le fort taux d'abstention. Comment voulez-vous appliquer un programme lorsque 70% de la population ne vous fait plus confiance lorsqu'il y a un divorce et un citoyen ? Le grand problème c'est qu'il ne peut pas y avoir de développement sans retour à la confiance. C'est pour ça que le président appelle un large débat, un large consensus sur le programme qui est actuellement en vigueur. Oui, il a raison. Discuter avec toutes les composantes de la société. Il a totalement raison. L'expliquer aussi. Non, moi, je voudrais revenir à un élément. Justement, pour que ce soit applicable les orientations du président. Donc, on va vers la communication. Oui, la communication. Il faut redynamiser le Conseil économique et social. qui est gelé depuis des années, dont la composante n'a pas été renouvelée depuis 15 à 17 ans. Il y a des gens qui parlent au nom du Conseil économique et social alors qu'ils n'ont pas le droit de parler au nom du Conseil parce qu'ils ne représentent plus ce qu'ils étaient. Donc, le grand problème c'est de redynamiser le Conseil économique et social qui est un lieu de dialogue économique et social et vous savez que la nouvelle constitution lui institue l'intitulé de conseil. Il peut être à la fois un contrepoids au gouvernement et des propositions très très concrètes et il doit regrouper tous les partenaires économiques et sociaux et les meilleurs experts qu'a l'Algérie. Donc, il peut jouer un rôle très très important de dynamisation de l'action du gouvernement. Et c'est comme ça qu'on construit un état de droit puisque c'est préconisé aussi dans l'action du gouvernement et votre déclaration bannir tout forme d'intolérance nous rassembler au lieu de nous diviser en cette conjoncture très difficile. Oui, vous avez résumé mon idée Madame Sourila. C'est que je voudrais rappeler aux auditeurs que lorsque je suis sorti en tant que personnalité de la présidente de la République la révision de la Constitution j'étais un des premiers à le dire ça a été rejoint par la suite j'ai demandé un large front social parce que personne n'a le monopole du nationalisme et nous devons rassembler toutes les Algériennes et les Algériens tenant compte bien entendu d'un élément très important des différentes sensibilités ce qui passe par la tolérance. Monsieur Professeur Abdelhamel Mettoul, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup Sahar Mdaniq. Je vous remercie Sahar Mdaniq et à tous les jours à tous les jours à tous les jours Merci, à bientôt.